Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kim et Guillaume pour les Sims 4 et le quatrième épisode. Donc aujourd'hui nous n'allons pas continuer la maison que tu étais en train de faire juste ici pour la décorer mais on fera ça dans le prochain épisode. Mais par contre aujourd'hui nous commençons l'histoire de Guillaume et Kim, donc la famille GK. Donc nous allons tout de suite aller les voir. Et donc voilà, nous nous retrouvons avec Guillaume et Kim, d'ailleurs Kim en tenue de soirée, je ne sais pas pourquoi. On a dû la quitter comme ça, c'est pour ça. Et donc on se retrouve dans notre petite maison avec deux chambres, une salle de bain, une cuisine. Et on va mettre sur pause parce que sinon la vie commence. Et moi j'ai pas envie que la vie commence tout de suite parce que je vais vous expliquer deux, trois petites choses. Donc déjà comme vous l'avez remarqué juste ici, il y a marqué Dia de los Maltos. Qu'est-ce que c'est, quoi t'est-ce ? Donc en fait c'est un défi qui est mis en place depuis quelques jours concernant la fête Dia de los Maltos qui doit se dérouler en ce moment. Et en fait il faut obtenir les crânes en sucre. Donc pour participer au défi, utilisez le téléphone portable de votre sim, sélectionnez l'onglet social et appelez Jasmine Holiday. Lorsque Jasmine arrive, parlez avec elle pour en savoir plus sur les festivités de Dia de los Maltos. Désolée pour un accent espagnol atroce, je n'en ai jamais fait. Donc on fera ça lors de cette vidéo. Mais ce qu'on va faire en premier, ça va être de trouver un travail à Guillaume et Kim et de commencer à les faire amis amis. Donc on fera pas tout de suite un couple entre Guillaume et Kim. On fera bien sûr parce que par exemple, bon là il y a deux chambres mais par exemple si on avait fait une maison à une seule chambre, il n'y aurait qu'un seul lit. Et quand c'est juste des connaissances ou un ami, ils peuvent pas dormir dans le même lit, donc il y en a un qui est obligé de dormir dans le canapé et l'autre dans le lit et donc il y en a un qui dort mal. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, ça y est, Kim va pouvoir rentrer. D'ailleurs on va la mettre en tenue normale parce que moi ça me stresse. On va faire changer de tenue et on va la mettre en... Voilà. Allez. Il est minuit 7. Elle est très motivée. Ah oui c'est vrai qu'elle a une démarche dynamique. Oui oui, coucou. Elle fait coucou au lit. Coucou au lit. Hop, on va ranger ça. On verra ça plus tard. Et donc l'aspiration de Kim, c'est génie de la musique. Donc ce qu'il faut pour commencer le niveau 1 de génie de la musique, c'est s'entraîner à jouer de la musique pendant 6 heures. Donc ce qu'il faut bien sûr, ce sera acheter un instrument. Et écouter de la musique pendant 2 heures, donc ce qu'il faudra c'est acheter une chenifi. Pour Guillaume, c'est un génie de l'informatique. Enfin il veut devenir un génie de l'informatique. Il faudra s'entraîner à programmer pendant 5 heures et jouer aux jeux vidéo pendant 5 heures. Donc là normalement aux jeux vidéo, on utilise une console ou l'ordinateur. Moi je préfère l'ordinateur parce que ça permet d'acheter qu'une seule chose en plusieurs choses. Parce que du coup pour programmer, il faut obligatoirement acheter un ordinateur. Donc on ne va pas acheter les deux. Ça fait économiser de l'argent sachant qu'ils n'ont que 6337 sim flows. Donc on va tout de suite aller en mode construction pour aller acheter toutes ces petites choses. Donc on va commencer par la chenifi qui est juste là. Donc là au niveau du mode construction pour acheter des meubles, tout est trié par pièce. Là vous avez la cuisine, la salle de bain, toilette, chambre, salon, bar, salle à manger, divertissement. Donc tout ce qui est ordinateur, bibliothèque, trucs artistiques. Là j'ai les chômes pour enfants et l'extérieur. Donc j'avais vu, on va commencer par la chenifi. Donc on va prendre le moins cher pour l'instant parce qu'ils ne sont pas très riches. Mais bon bien sûr ils auront bientôt plein d'argent avec leur carrière artistique et informatique. où ils seront des stars. Et donc on va acheter aussi un bureau d'un divertissement. On va acheter un bureau tout simple. On va peut-être le mettre autre chose que blanc. On va le mettre pour aller avec la couleur de la chambre. On va le tourner. Voilà, et on va mettre une chaise. On va quand même mettre une chaise bien. Hop, voilà. Et l'ordinateur, le moins cher possible. Quand on a un ordinateur bas de gamme, il tombe souvent en panne. Et on utilise les Sims, ça évite d'en racheter ou d'appeler un technicien. On utilise les Sims pour... Ah j'ai oublié un truc. On utilise les Sims pour les réparer. C'est eux qui les réparent. Enfin moi c'est ce que je fais. J'ai oublié l'instrument de musique. On va prendre le moins cher. Le moins cher c'est le violon. Violon, comment ? Cordivarius. C'est un Stradivarius mais bas de gamme. Pour les pauvres. Allez, hop. Donc est-ce que Kim, toi t'es fatiguée ? Ah, t'es inspirée. T'es confiante. Donc on va commencer à la faire jouer du violon. Pour commencer, les aspirations. J'aurais peut-être dû faire chercher un emploi d'abord. Bon, on va faire avec Guillaume d'abord. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il ne faut pas écouter ça. Oh là là, j'ai mal aux oreilles. Vous écoutez ? Oh là là. C'est bien fait en tout cas parce que quand on joue du violon, enfin quand on commence à jouer du violon, c'est comme ça. Donc là, on peut commencer une carrière. On peut commencer dans les affaires, agents secrets, artistes, astronautes, athlètes, auteurs, criminels, culinaires, gourous des technologies ou peintres. Ce qui est le mieux quand on a une aspiration, c'est de faire correspondre son aspiration avec son travail. Pourquoi ? Là par exemple, on va mettre gourou des technologies parce que c'est ce qui correspond le plus à l'aspiration, devenir un génie de l'informatique. Donc là, gourou des technologies, on commence par être opérateur par messagerie instantanée, 31 simflouces par heure, de 10h à 18h et on travaille du mardi au samedi. Et donc là, pour avoir des promotions au cours de sa carrière d'opérateur par messagerie instantanée, donc devenir un peu plus qualifié dans son travail, la tâche du jour est de jouer au jeu vidéo. Sachant que pour être un génie de l'informatique, il faut jouer au jeu vidéo pendant 5h. Donc ça permet de relier les deux et pas avoir plein de choses à faire pour son sim. C'est déjà assez compliqué entre le faire dormir, sachant qu'il rentre du travail, il est fatigué, il n'a pas forcément envie de travailler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à le faire jouer. Donc il n'a pas envie de travailler, il faut le faire à manger, il met une heure et demie à manger un mimosa. Après, il prend sa douche, il met 4h, c'est pour ça que les factures sont très chères. En fait, chaque chose d'une vie d'un sim est très longue. Bon, vous allez vous rendre compte demain matin, parce que là, du coup, il est 1h47. Donc là, Guillaume, il est tendu, parce qu'à bout d'air, musique mal jouée. Alors c'est bizarre qu'il l'entende à ce qu'on va faire. Parce que du coup, là, il l'entend, c'est dire qu'il n'y a pas de porte ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en mode construction. On va mettre, on va dépenser un peu d'argent, mais au moins comme ça, Guillaume, il ne le sera pas à bout d'air. Et donc, on va mettre un mur. Hop, voilà. Et donc, on va mettre une porte. On va mettre une porte. C'est la porte des WC qui l'enchaîne. On va mettre juste un truc bidon. Mais c'est pour pas qu'il entende Kim joue du violon. Comme ça, il ne sera plus à bout d'air. Il sera bien. Là, il est bien. Voilà. C'est mieux. Parce que sinon, le problème, c'est que quand ils sont tendus, ils ont moins envie de faire des choses. Ils sont désagréables, ils ne veulent rien faire. Enfin bref. C'est très énervant. Donc voilà, vous entendez Kim jouer très 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 mal le violon. Et donc, on va lui faire trouver une carrière à elle aussi. Parce que du coup, hop, arrête de jouer du violon. L'archet, il a disparu d'un coup d'un seul. Donc vas-y. Qu'est-ce qu'on va lui choisir comme carrière ? Moi, je sais déjà parce que je connais un peu les carrières qu'il y a. J'ai joué énormément aux Sims. Donc là, ça va être artistique. Pourquoi artistique ? Parce que la branche professionnelle, on peut soit devenir musicien. Enfin, musicienne dans le cas de Kim. Ou humoriste. Recrutement, on commence par humoriste amatrice. Mais après, on divergera. On deviendra. On partira dans une carrière de musicien. On gagne 23 Simflous de l'heure. De 9h à 17h. Du lundi au vendredi. Voilà. Et donc là, comme je vous le disais, la tâche du jour, pour elle, ça va être s'entraîner à jouer de la musique. Donc hop, on va lui refaire faire. Voilà, du violon. Donc pendant que les deux, ils jouent, donc ils vont bien. Et lui, il est fatigué. Il va y avoir à se coucher plus tard. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'accélère le temps. Parce que c'est très long. Là, vous voyez, là, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Ils sont tous les deux occupés à quelque chose. Ils ont pas forcément besoin de quelque chose, de dormir, de manger. Enfin, Tigui, on a besoin de dormir. Mais voilà. Et du coup, moi, je mets le timer un peu plus rapide. Donc là, elle a atteint le niveau 2 de la compétence violon. Et on peut retrouver ses compétences. Hop. Non. On va mettre comme ça. On va quitter ça. On peut retrouver ses compétences ici. Donc là, Guillaume, il a eu la compétence jeu vidéo. Donc, on peut retrouver les caractéristiques des Sims ici aussi. Là, vous voyez, Guillaume est créatif. Il est glouton, il est geek. Il apprend vite. Là, c'est l'inventaire. Donc, par exemple, je peux... Quand il va lire un livre, il va avoir... Soit il va poser le livre, soit il va le mettre dans son inventaire. C'est aussi quand on va récupérer des choses comme ça. Là, par exemple, il y a des plants de champignons. Quand on va les creuser, enfin, les déterrer, les cueillir. Ça va être mis dans l'inventaire. Là, c'est les relations qu'on a entre les uns et les autres. Donc, avec la famille, les voisins, les amis, les amours. Donc là, on voit que Kim, c'est une connaissance pour l'instant. Bientôt, ça ne deviendra plus. Mais on attend un peu. Là, c'est vraiment le début de l'aventure de Guillaume et Kim. Donc là, c'est la compétence qu'il a acquise. Là, c'est son travail. Et là, c'est son aspiration. Et là, c'est ce qu'il a besoin. Donc là, vous voyez, là, il commence à être mal à l'aise. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire arrêter de jouer au jeu vidéo. On va le faire dormir. Donc là, la tâche du jour est terminée. Donc pour mardi, quand il ira au travail, déjà, il aura ça de fait. Mais il aura ça à faire tous les jours. Donc ça, c'est ce qui est un peu plus compliqué. C'est vraiment d'avoir un rythme dans les Sims. Moi, c'est vrai que je ne fais pas n'importe quoi dans les Sims. Je suis vraiment ce qu'il faut faire. Et moi, ce que j'ai envie, c'est d'arriver à leurs aspirations maximales et leur carrière aussi. Parce qu'au bout d'un moment, il y a de l'argent. Du coup, on peut s'acheter plein de choses. J'évite de faire Rosebud ou Motherload, les codes de triche pour avoir de l'argent. Ou vraiment, je fais ces codes, c'est quand j'ai envie d'avoir les derniers trucs à la mode. Mais c'est moins intéressant parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire. Dès qu'on a mis un ordinateur dernier cri et la télé écran plasma 600 cm, on ne sait plus quoi faire. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir un objectif dans les Sims. C'est donc arriver à ses maximums de carrière et d'aspiration. Donc là, il y a Kim qui commence. Il ne fatigue pas de jouer au violon tout le temps. Bah non, elle n'a pas l'air. Donc là, la tâche du jour est terminée pour elle. Et elle a déjà joué pendant 4 heures du violon. Guillaume, il a déjà joué 3 heures au jeu vidéo. Et sa tâche est terminée pour son travail. Et elle a tout dans le vert, Kim. Bah c'est bien, tant mieux. Tant qu'elle n'a pas tout dans le rouge. Donc là, on voit que Guillaume, il est fatigué. Sauf qu'il est 6h20. On va le faire réveiller à 8h. Parce que le problème, c'est que si on décale... Je suis un peu psychorégide par rapport aux Sims. Mais si on décale ses horaires de sommeil, Bah du coup, après, il va se coucher tous les soirs à 3h du matin. Et quand il partira au travail, il sera fatigué. Voilà, donc déjà, on est à compétence 3. Mais on commence à avoir faim. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme Guillaume a faim aussi, On va lui faire arrêter le jeu du violon. On va faire servir le petit déjeuner. Eux brouillés avec du bacon. Voilà. Donc là, elle va servir le petit déjeuner pour la famille. Pour les deux personnes. Pour 10 Simflouz, c'est cher quand même. Des oeufs avec du bacon. Donc là, c'est Kim qui commence à faire la cuisine. Heureusement que je ne suis pas comme ça en vrai. Je sais faire cuire des oeufs quand même. Et donc là, en fait, dès que je commence à faire quelque chose, Enfin, une compétence, je développe cette compétence. Et là, dès qu'en fait, je vais cuisiner, Bah ça va augmenter cette compétence. Donc si on ne fait que cuisiner, bien sûr, c'est long. Super. Elle a fait tomber le sel dedans. Et donc là, hop, là vous allez voir dans les compétences. Donc je quitte ça. Et vous allez voir dans les compétences que j'ai mis. Je suis niveau 1 au niveau de la cuisine. Donc bien surveiller les Sims. Ou alors, si vous ne les surveillez pas, Mettez obligatoirement un... Elle a mis le sel encore dans le... Dans la poêle. Et deux fois du sel avec du bacon et des oeufs. Je ne te dis pas comment le plat, il va être super salé. Mais mettez bien une alarme incendie. Donc c'est ce que je devrais faire là tout de suite. Je vais aller faire ça. Parce que les Sims sont au début, voire même à la fin, Sont très maladroits. Et mettent facilement le feu à... Panneau de détecteur de fumée. Panneau de contrôle. Tiens, c'est nouveau ça. La sécurité avant tout. Utilisez ce poitier de contrôle pour gérer les systèmes d'extincteur De votre bâtiment au cas d'incendie ou autre accident industriel. Donc ça souvent c'est pour les magasins qu'on peut faire. Ah bah il y en avait un déjà un. Ah bah c'est parfait. Pas besoin d'acheter. C'est parce qu'on ne voit pas en mode vie. Et le problème c'est que s'il n'y a pas de détecteur de fumée, Du coup c'est les Sims qui sont obligés de... De eux-mêmes éteindre l'incendie. Sauf qu'avant, il faut les calmer. Il faut leur faire comprendre qu'il y a le feu. Enfin, même s'ils l'ont déjà compris. Il faut faire comprendre qu'il faut aller éteindre le feu. Et pas que crier et être paniqué. Donc c'est ça qui peut être stressant en plus. Même pour nous, parce qu'on n'a pas envie que notre maison elle brûle. C'est un peu stressant ces situations. Donc autant mettre un détecteur de fumée. Les pompiers vont arriver direct. Donc là prendre une portion. Et ce qui est important de faire aussi, Ça va être de ranger dans le frigo le plat. Parce qu'en fait si on le laisse à l'extérieur, Ça va se gâter assez rapidement. Et Guillaume, donc on a dit qu'on le levait. Ouais, 9h. Allez, ça fait une grasse mat. Donc là, il va être encore un peu fatigué. Ouais, il n'a pas été au maximum. Mais c'est mieux. Et comme ça, il va tenir au moins jusqu'à la fin de la journée. Donc, utiliser les toilettes. Donc je mets tout en accéléré. Parce que vous voyez, là pour manger des oeufs bacon, Il a commencé à 9h. Il a toujours pas fini. On va voir quand il finit. 1h pour manger des oeufs bacon. C'est un peu long quand même. Mal à l'aise. Parce qu'il lit de mauvaise qualité. Donc bien sûr, au début, On n'a pas forcément des immobiliers de bonne qualité. Et donc, ils ont souvent mal au dos. Ils ont souvent pris une mauvaise douche. Ils mangent mal. Parce que la nourriture n'est pas très bonne. Enfin bref. Des chières, quoi. Et donc là, les voisins sont arrivés. Donc on va dire... Invitez les voisins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter les voisins. Comme ça, ça va vous faire des relations. Donc par exemple, si Kim a besoin de parler ou autre. Comme ça, elle aura des relations. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Hein ? Il faudra que tu dormes quand même sur le lit. Et ce qu'on peut faire là, pendant que Guillaume... Donc là, en fait, c'est moi. C'est une deuxième moi que j'ai créée. Il y a longtemps... Enfin, quand j'ai commencé à rejouer aux Sims, en fait. Je me suis recréée. Enfin, j'ai créé Guillaume et Kim. Donc là, il y a Kim et Guillaume. Mais c'est pas les bons. Les bons, c'est ceux-là. Kim et Guillaume. Et ils parlent même pas aux voisins, ils s'en fichent. Donc Kim, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appeler Jasmine Holiday. Donc concernant le Dia de los Maltos. Et elle va nous dire quelque chose. Ou pas. J'arrive. Ok. C'est elle ? Non, c'est un mec. N'importe quoi. Est-ce que Jasmine est arrivée ? Là ? C'est renseigné sur le défi. Voilà. Alors, le défi de Dia de los Maltos a commencé pour une durée limitée. D'autres Sims sont déjà en train de célébrer cet événement. Cherchez dans le quartier des Sims aux tenues colorées et demandez-leur un crâne en sucre. Terminer la collection de crânes en sucre permet à vos Sims de participer aux festivités. Et placer simplement les 9 crânes en sucre uniques dans une vitrine pour crânes en sucre afin de débloquer l'interaction Honorer les Morts. Cette interaction de récompense récompense votre foyer avec un dixième crâne en or et des interactions améliorées avec la faucheuse. Pfff. Ouais. Jasmine a placé une vitrine pour crânes en sucre dans l'inventaire de votre foyer. L'inventaire de notre foyer, c'est ça. Voilà. On se met en mode créatif et là c'est l'inventaire. Donc là c'est une vitrine pour crânes. Voilà. Pour crânes sucrées. Il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là ? Ouais. Ah j'en ai deux. Chacun le sien. Et donc on ne le voit pas. D'accord. Et donc il faut trouver des gens colorés dans le quartier. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voyez le défi. Bon je regardera sur internet pour voir comment on commençait. Mais j'aimerais bien quand même le réaliser. 29 jours, d'ici 29 jours, je vais quand même trouver 9 crânes sucrées quand même. Et donc tous les deux sont endormis. Il est 14h44 et vous dormez. Bon vous avez le droit de faire une sieste parce que... Surtout Kim parce que je ne l'ai pas fait dormir de la nuit. Guillaume est réveillé. Donc moi dès qu'il y a un Sims qui ne fait plus rien, je mets en vie normale. Enfin je ne mets plus en accéléré. Mais ça c'est un cake au fruit gastronomique. Bon on va le ranger. Gastronomique, bah dis donc. On va le manger. Trop bien la musique. Donc il faut faire attention parce que là Guillaume, c'est ce qu'on m'avait dit dans les commentaires. Mais bon je le savais, c'est quand on est glouton, on mange beaucoup. Et si on mange beaucoup, bientôt il n'aura plus d'abdos. Et il faudra faire du sport parce que sinon il va devenir gros. Qu'est-ce qu'il fait Kim ? Ah non 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 non. Je vais faire une sieste, ça va. Je crois qu'elle allait dormir. Et donc du coup, il faut quand même entretenir ses Sims s'ils mangent beaucoup. S'ils mangent normalement, je pense qu'ils grossissent un peu. Mais non, je ne pense pas qu'ils soient vraiment très gros. Elle est toujours là elle. Est-ce qu'elle a écouté deux heures la musique ? Non, une heure. Donc après l'objectif, dans le prochain épisode, ce sera bien sûr de faire mettre en couple Guillaume et Kim. Donc c'est assez facile dans les Sims de mettre en couple quelqu'un. Il faut juste lui parler pendant 3-4 heures. Puis après on fait le premier bisou. Enfin je vous montrerai tout ça. Donc là en fait, c'est des aspirations. Ça permet de gagner des points d'aspiration. Acheter un lave-vaisselle ? Bah non, tu feras lave-vaisselle toi-même. Acheter une piscine qui fait au moins 1 sur 1. C'est une blague ? Bah c'est un... Une flaque d'eau quoi. Appeler quelqu'un au téléphone. Donc là ça va lui faire gagner des points. Discuter avec... Travis Scott. Ah voilà. Et donc là vous voyez, c'est passé à autre chose. Et l'autre chose c'est de danser sur la musique de la chine fille. Donc là par exemple je lui fais... Danser, 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 danser. Voilà, 25 bidulemus. 25 bidulemuches. Et donc ces 25 bidulemuches, ça servira après à... Alors si je ne me trompe pas, ça servira à avoir des cadeaux. Mais je ne sais plus où ça se trouve. Ah c'est ça ! Non. Non c'est pas ça. Pardon. Ça c'est les collections. Donc il y a aussi... Enfin il y a plein de choses dans les Sims à faire. Donc là par exemple les collections. Hop on va aller dedans. Il y a grenouilles. Donc c'est trouver 25 grenouilles de différentes. Jardinage, trophée My Sims. Ah c'est trop stylé trophée. J'ai aimé ça moi. Cet élément n'a pas encore été trouvé. Donc en fait après il faut aller chercher. Là. Creuser. J'aime bien faire ça aussi. Ah les petites lucioles. Là il n'y en a pas d'autres. Mais des fois il y a des maisons où c'est rempli autour de petits trucs à creuser. Comme ça. Mais après ça revient. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Kim ? On ne va pas l'oublier. Et ce qu'on peut faire après avec ces trucs là. C'est soit les mettre dans le frigo. Soit les vendre. Donc là hop. Vous voulez vendre tous les objets de cette pifile. Oui. Hop. On vend. Et ça nous fait de l'argent. Donc si on trouve quelque chose de rare. On peut se faire plein d'argent. Donc là par exemple il a trouvé. Il a trouvé. Une mystérieuse capsule temporelle. Et on va l'ouvrir. Et on a trouvé. Ah. On a trouvé quelque chose qui est là-dedans. C'est All Galbi. Galbi est un vieux ronchon acariâtre. Qui vit avec son chien Gritte. Qui garde sa décharge. Il adore bricoler des choses. Se disputer avec son ami ennemi. De longue date. Barney. Désolée il n'y a pas de figurines de Barney. Et donc ça c'est des figurines trophées. Voilà. J'ai déjà trouvé une. Donc soit je peux la vendre pour 25 simflous. Soit je peux la garder. Je vais la garder parce que c'est quand même stylé. C'est des trophées qu'on trouve quoi. En creusant. Voilà. Il y a un petit truc qui vient de passer. Donc moi le seul pack que j'ai actuellement au niveau des sims. Ça va être le pack Halloween. Mais il y a bien d'autres packs qui existent. Les sims 4 sont sortis l'année dernière. Donc il y en a d'autres qui vont sortir d'ici là. Parce que par exemple quand on voit les sims 1, 2, 3. Il y a énormément de packs qui sont sortis. Après ce qui est un peu énervant c'est qu'on paye déjà un jeu assez cher. Et qu'après les extensions sont pas au même prix mais pas loin. Et donc ça revient à les sims ça revient à cher. Donc là tout le monde est fatigué. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas dormir parce qu'elle est énergisée Kim. Mais ce qu'on peut faire c'est lui faire continuer à écouter la musique. Pour vous montrer comment passer à un deuxième niveau et ce qu'il faut faire dans le deuxième niveau. Voilà. Donc là j'ai gagné 50 petits carrés là. Et c'est là. Boutique de récompense ça y est j'ai trouvé. Donc avec la boutique de récompense. Et bien on peut acheter plein de choses. On peut acheter des compétences comme quoi jamais fatigué, fainéant de professionnel. Bon là il faut 4000, 4000, 3000 sachant que j'en ai que 225. Donc c'est pas demain la veille que je vais les avoir. Donc il y a plein de choses comme ça. Où je peux acheter... Donc ça non. Ça c'est les génies de la musique. C'est les étapes que je dois faire. Donc j'ai 4 étapes en tout. Donc là bien accordé. Atteindre le niveau 4 sur un instrument. Sur un instrument. Ou jouer d'un instrument pendant une heure en étant inspiré. Donc là niveau 4 en violon je suis pas loin. Je suis au niveau 3. Donc ça va aller rapidement. Ce qu'on peut faire c'est tant qu'elle est... Tant qu'elle est... Bon elle est pas trop fatiguée ça va. On va lui faire coucher à 23h. Non mais si on part comme ça pas à 23h. Donc là ça améliore quand même le violon. Non mais par contre Kim... Ok t'apprends le violon mais tu sais pas chanter. Alors tais-toi. Lui aussi il a faim. Hop. Kim elle est inspirée. Elle a envie de parler. Donc on va la laisser parler avec Guillaume. Et puis on va s'arrêter là. Pour un petit épisode de début de vie de Guillaume et Kim. Du coup j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo de Kim et Guillaume. Allez salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada